Acte, chapitre 3. Or Pierre et Jean montèrent ensemble au Temple à l'heure de la prière, soit à la neuvième heure. Et un certain homme boiteux depuis l'utérus de sa mère était porté, lequel il mettait chaque jour à la porte du Temple, qui est appelée Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le Temple, qui voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le Temple, leur demanda une aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit, regarde-nous. Et il leur prêta attention s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai je te le donne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche. Et il le prit par la main droite, et le leva, et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis. Et lui sautant se tint debout, et marcha, et entra avec eux dans le Temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu, et il savait que c'était lui qui était assis demandant l'aumône, à la belle porte du Temple, et ils furent remplis de surprises et de stupéfactions de ce qui lui était arrivé. Et comme l'homme boiteux, qui avait été guéri, s'agrippait à Pierre et Jean, tout le peuple étant grandement surpris, a couru vers Eusoporch appelé de Salomon. Et lorsque Pierre vit cela, il répondit au peuple, vous, hommes d'Israël, pourquoi vous émerveillez-vous de ceci ? Ou pourquoi nous regardez-vous si intensément, comme si par notre propre pouvoir ou sainteté nous avions fait marcher cet homme ? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Fils Jésus, lequel vous avez livré et l'avez renié en la présence de Pilate, lorsqu'il était déterminé de le laisser aller. Mais vous avez renié le seul saint et le juste, et désiré qu'on vous accorde un meurtrier, et vous avez tué le Prince de Vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et son nom par la foi en son nom a rendu cet homme fort, que vous voyez et connaissez, oui, la foi qui est par lui, laquelle lui a donné cette parfaite santé en la présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, comme ont aussi fait vos dirigeants. Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ces prophètes, que Christ devait souffrir, il a ainsi accomplies. Repentez-vous donc et soyez convertis, afin que vos péchés puissent être effacés, lorsque viendront de la présence du Seigneur les temps de rafraîchissement, et il enverra Jésus-Christ, qui vous a été prêché auparavant, lequel le ciel doit recevoir jusqu'au temps de restitution de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de tous ces saints prophètes, depuis que le monde commença. Car Moïse a véritablement dit au Père, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète, semblable à moi, vous l'écouterez dans toutes les choses qu'il vous dira. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera détruite du milieu du peuple. Oui, et tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui ont suivi ensuite, tous ceux qui ont parlé, ont de même prédit ces jours. Vous êtes les enfants des prophètes et de l'alliance que Dieu fit avec nos pères, disant à Abraham, et en ta semence toutes les parentés de la terre seront bénies. À vous premièrement Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a renvoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Sous-titrage ST' 501